On va faire quelques problèmes avec des périmètres. Alors le premier que je te propose, c'est celui-ci. On a cette figure ici, qui est une sorte d'étoile, et on nous dit que chaque triangle extérieur a un périmètre de 30, et que le périmètre du polygone FGHIJ, FGHIJ c'est celui-ci, là au milieu, au centre, est de 50. Tout ça, c'est exprimé en une unité de mesure, on n'a pas besoin de savoir laquelle. Et puis on nous demande de calculer le périmètre de l'étoile. Quel est le périmètre de l'étoile ? Alors, on va déjà clarifier un petit peu ce que sont ces données, les données qu'on nous donne. Chaque triangle extérieur a un périmètre de 30. Ça, ça veut dire que tous les triangles qui sont à l'extérieur, donc ces cinq triangles-là, ils ont un périmètre de 30. Donc le périmètre, c'est le tour. Donc si on additionne les longueurs des trois côtés, eh bien on trouve 30. Et ça, ça sera la même chose pour les cinq triangles qui sont dessinés ici à l'extérieur. Alors, ensuite, on nous dit que le périmètre du polygone FGHIJ est de 50. Alors, le périmètre du polygone FGHIJ, c'est celui-là. C'est le tour. C'est ça, le polygone FGHIJ. Je retrace en violet. Voilà. Et si on additionne tous les côtés de ce polygone-là, eh bien on trouve 50. Voilà. Ça, ce sont les données de l'énoncé. Alors maintenant, qu'est-ce que le périmètre de l'étoile ? L'étoile elle-même. Alors, ça, je vais le dessiner aussi en orange. Cette fois-ci, je vais prendre du orange. Donc le périmètre de l'étoile, c'est tout le tour. Donc c'est ces côtés-là, plus ce côté-là, plus ce côté-là, cette longueur-là, plus cette longueur-là, plus cette longueur-là que je dessine ici. C'est pas très joli. Plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, et enfin celle-là. Voilà. Là, j'ai fait le tour. Voilà. Donc le périmètre, le périmètre de l'étoile qu'on cherche, c'est le périmètre de la figure en orange. Alors ça, c'est égal à quoi ? Eh bien, c'est égal, en fait, c'est le périmètre des triangles, mais il faut enlever les bases de chacun de ces triangles. Donc c'est, je vais l'écrire comme ça, c'est le périmètre, alors j'avais pris du bleu, périmètre des cinq triangles moins leur base, moins leur base, moins leur base. C'est exactement ça, puisqu'on doit faire le tour, et en fait, au lieu de faire le tour de chaque triangle, on fait presque le tour, mais on enlève la base. Et en fait, la base de ce triangle, la base de chacun des triangles, c'est un des côtés, un des cinq côtés du polygone FGHIJ. Donc quand on enlève les bases, en fait, on enlève le périmètre du polygone entier. Donc je vais les réécrire comme ça. Finalement, ça c'est le périmètre des cinq triangles moins le périmètre du polygone FGHIJ. FGHIJ. Voilà. Donc ça, maintenant, on peut facilement savoir ce que c'est. Alors le périmètre des cinq triangles, c'est 5 fois 30, puisque chaque triangle a un périmètre de 30. Donc le périmètre des cinq triangles, ça sera 5 fois 30. Donc ça, c'est 150. Et puis le périmètre de FGHIJ, c'est 50. Donc finalement, on trouve que le périmètre de l'étoile, c'est 100. 150 moins 50, c'est-à-dire 100. Voilà, on a terminé. On a juste eu besoin de regarder de quoi était constitué le périmètre de l'étoile et puis de se servir des données. Alors, on va en faire un deuxième. Alors cette fois-ci, ce n'est pas un problème de périmètre, c'est plutôt un problème d'air, puisque là, on nous donne cette figure et on nous demande de calculer son air, l'air de cette surface-là. Alors, c'est une figure qu'on n'a encore jamais vue dans les vidéos précédentes. Il y a un côté qui ressemble à un rectangle et puis un autre côté à gauche, là, qui ressemble plutôt à un triangle. Ça, en fait, ça s'appelle un trapèze. Et celui-ci, c'est même un trapèze rectangle, puisqu'il y a des angles droits ici. Alors, comment est-ce qu'on fait pour calculer l'air d'une surface de ce genre-là ? Alors, le réflexe, quand on a une forme un peu étrange comme celle-là, un peu qui n'est pas une forme classique qu'on connaît, comme un rectangle, carré, triangle, c'est d'essayer de la décomposer en des figures plus élémentaires dont on sait calculer l'air. Par exemple, ici, ce qu'on peut faire, c'est couper cette figure pour avoir un rectangle et un triangle rectangle ici. C'est-à-dire qu'en fait, on descend la hauteur ici de A, qui va donc couper à angle droit le côté DC. Donc là, ici, on a un angle droit. Et puis maintenant, on se retrouve avec, de ce côté-là, un rectangle, et puis de ce côté-là, un triangle rectangle. Donc là, normalement, si on se débrouille bien, on devrait pouvoir calculer l'air de chacun de ces deux morceaux. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant pour calculer ces airs ? Il faut qu'on arrive à trouver toutes les dimensions. Alors ici, cette partie-là, A, B, je vais appeler ce point-là, je vais l'appeler ce point qui est ici, le pied de la hauteur issue de A, je vais l'appeler E. Voilà. Et on sait que le quadrilatère A, B, C, E, c'est un rectangle. C'est un rectangle. Puisqu'il a quatre angles droits. Ici aussi, on a un angle droit. Ça, c'est un angle droit aussi. Et puis alors, on sait que du coup, comme c'est un rectangle, on sait que le côté AB et le côté EC vont avoir la même longueur. Donc, on sait que AB est égal à 6. Donc, ça, ça implique que EC, c'est aussi égal à 6. Voilà. Alors, EC, c'est tout ça, là. Ça, c'est égal à 6. Du coup, forcément, le côté DE, lui, qui est ici, là, eh bien, il fait forcément une longueur de 3, puisque on doit avoir DE plus EC, ça fait DC, et DC, ça fait 9. Donc, on a finalement que EC, pardon, DE, c'est égal à 3. Forcément, égal à 3, puisque DE plus EC, ça doit faire 9. Donc, là, effectivement, 6 plus 3, ça fait bien 9. Voilà. Alors, maintenant, on sait aussi que ce côté qui est là, le côté AE, AE, il va être égal à BC, forcément. Et donc, ça doit être égal à 7. Donc, finalement, on sait que cette partie-là, ici, c'est 7 aussi. Donc, maintenant, on a, je crois qu'on a toutes les dimensions pour calculer les deux R. Alors, on va déjà calculer l'R du rectangle qui est là. Alors, l'R de ce rectangle, c'est tout simplement 6 fois 7. Donc, ça fait 42, 6 fois 7. Plus, alors, maintenant, il faut qu'on calcule l'R de la partie triangulaire qui est là, l'R de ce triangle rectangle qui est là. Alors, l'R de ce triangle rectangle, qu'est-ce que c'est ? Alors, en général, l'R d'un triangle, c'est 1 demi fois la base fois la hauteur. Ici, la base, c'est 3 et la hauteur, c'est 7. Donc, on va écrire que c'est 1 demi fois 3 fois 7. 1 demi fois la base fois la hauteur. Donc, ça, maintenant, bon, il faut juste faire le calcul. 3 fois 7, ça fait 21. 1 demi de 3 fois 7, c'est donc la moitié de 21, c'est-à-dire que ça, c'est 10,5. Voilà. Donc, finalement, on se retrouve avec une R de 42 plus 10,5, c'est-à-dire 52,5. Tout ça exprimé en unité d'R. Donc, si les mesures, ici, sont données en mètres, là, on aura une R de 52,5 mètres carrés. Voilà. Alors, on va en faire un autre. Alors, cette fois-ci, on a une figure-là, un petit peu bizarre, qui a l'air découpée au ciseau. Et on nous demande de calculer son périmètre. Donc, ça, c'est un peu étonnant parce qu'on n'a pas grand-chose. On connaît la longueur de ce côté-là, la longueur de ce côté-là, et puis la longueur de ce petit côté-ci, qui a l'air d'être la même qu'ici. Bon. Donc, a priori, on se demande vraiment comment on peut faire pour trouver le périmètre, puisqu'on n'a pas la longueur de ce côté, ni de ce côté, ni de ce côté. Enfin, il nous manque quand même pas mal d'indications. Alors, avant tout, il y a une chose qu'on est obligé de supposer quand on a ce genre de figure, et qu'on doit toujours supposer quand on a ce genre de figure, c'est que tous les angles, ici, sont des angles droits. Donc, normalement, on aurait dû noter des angles comme ça. Voilà. Ici, ici, tout ça, ce sont des angles droits. Bon. Ce n'est pas fait, mais on va supposer que ce sont des angles droits, effectivement, et je crois que c'est assez raisonnable de le faire. Alors, maintenant, l'idée centrale, c'est que quand on calcule un périmètre, on n'a pas besoin de vraiment faire le tour. Il suffit de repérer les longueurs qui entrent en jeu, les côtés, et puis on peut les déplacer. Du moment qu'on les compte tous, ce n'est pas très important. Si, par exemple, on prend ce côté qui est ici, ce côté-là, si au lieu de le calculer quand on est ici, on le calcule, par exemple, quand on arrive là. On peut très bien le déplacer, le mettre ici. De toute façon, ce qu'il faut, c'est avoir parcouru tous les côtés au moins une fois. Enfin, une fois exactement. Alors, c'est justement ça ce que je vais faire. En fait, je vais prendre les côtés et les déplacer pour essayer de reconstituer une forme que je connais un peu mieux. Alors, par exemple, ce côté-là, ce côté-là qui est ici, je vais le déplacer là. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce côté ici, là. Je vais le mettre ici, comme ça. Je vais faire ça avec tous les côtés horizontaux de la figure. Ensuite, alors, ce côté que je vais dessiner en violet, là, ce long côté ici, je vais le remonter là. Voilà. Et là, je crois que tu dois commencer à voir un petit peu ce qui va se passer. Ensuite, ce côté-là, en rouge, je vais le mettre là. Voilà. Alors là, c'est déjà pas mal parce que, du coup, j'ai reconstitué avec tous les côtés horizontaux, j'ai reconstitué le grand côté en haut qui, du coup, va avoir la même longueur que celui d'en bas. 7. Donc ça, ce côté-là, je vais déjà l'écrire. Ça, ici, eh bien, toute cette longueur-là, ça fait 7. C'est déjà pas mal. Alors maintenant, je vais faire la même chose avec les côtés verticaux. Alors, le premier, on va dire qu'est celui-là. Je vais m'occuper de celui qui est ici. Celui-là, je vais le replacer ici. Voilà. Ensuite, alors bon, il faut regarder un peu ce qu'on fait parce que, ici, évidemment, si je vais dans l'ordre, il va falloir que je rajoute celui-là. Ensuite, que je rajoute celui-là. Donc, si je rajoute celui-là et celui-là, ça va m'amener ici. Et puis, après, je vais me retrouver avec celui-là qui va dépasser. Donc, c'est pas très pratique. En fait, si on regarde bien, on voit qu'une fois qu'on est arrivé ici, en fait, on est là. Donc, finalement, on est ici. Donc, il vaut mieux, ensuite, ajouter celui qui est là. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais ajouter en orange ce côté ici. Voilà. Alors là, je le déplace et je le mets ici. Donc, finalement, comme tout à l'heure, là, j'ai reconstitué le côté, la largeur, enfin la hauteur de ce rectangle. Donc, je vais pouvoir dire que, ici, ce que j'ai là, c'est 6. Donc, finalement, après, il ne reste plus que ces deux côtés-là que je n'ai pas comptés. Mais ceux-là, je connais leur longueur. Ils font tous les deux 2 de longueur. Donc, maintenant, je vais pouvoir calculer le périmètre. Alors, le périmètre, ça va être tout simplement... Alors, je vais commencer. Je vais l'écrire. Le périmètre, du coup, c'est ce 7 qui est là. Donc, 7 plus ce 6 qui est là. Celui-là, là, que j'ai reconstitué. Plus le 7, le côté de longueur 7 qui m'était donné dès le début. Et puis, enfin, le côté de longueur 6 qui était là. Alors là, ce que j'ai fait, quand j'ai écrit tout ça, 7 plus 6 plus 7 plus 6, c'est le périmètre de ce rectangle que j'ai reconstitué à partir de tous les petits côtés qui étaient découpés dans la figure. Mais il ne faut pas que j'oublie les deux autres qui sont là, que j'ai entourés en blanc, qui font tous les deux 2 plus 2 plus 2. Voilà. Et ça, ça me donne exactement le périmètre de la figure. Donc, c'est... Alors, on va calculer ça en essayant d'être un peu rapide. Alors, ici, on a 7 plus 7, ça fait 14. Plus 6, ça fait 20. Et puis là, on a 6 plus 4, ça fait 10. Donc, en tout, on a 30. Voilà. Donc, le périmètre de cette figure, c'est 30. Et puis là, on a 30.